Moi, c'est Yannick. Je suis étudiant en médecine. Ces derniers temps, je crois que je déprime. Je tourne en rond, les jambes saoulent, j'ai la flemme de tout. Et plus j'y pense, moins ça va. La dernière fois, je lisais ce livre d'André Gide et j'ai vu cette citation que je trouvais intéressante. Connais-toi toi-même, Maxime aussi pernicieuse que l'aide, quiconque s'observe arrête son développement. La chenille qui chercherait à bien se connaître ne deviendrait jamais papillon. C'est vrai ce que dit cet écrivain finalement. J'ai pas de temps à perdre à réfléchir sur ma tristesse. Faut que j'avance là, faut que ça bouge. Salut. Moi, c'est l'agent Neuroneureux. Je suis interne en psychiatrie. Et j'avoue que ce que tu viens de me dire me surprend. D'autant plus qu'il semble que nous souffrions au moins autant psychologiquement que physiquement. Par exemple, un sondage Ipsos réalisé en 2016 en France a révélé que 55% des jeunes entre 15 et 25 ans rapportaient des difficultés psychologiques voire même psychiatriques, comme de l'anxiété, de la dépression, des obsessions, des sensations étranges ou inhabituelles. Et plus de 20% des jeunes, soit plus d'un jeune sur cinq, expliquaient que ces difficultés impactaient fortement sur sa vie quotidienne. Donc c'est pas rien. Ouais. Enfin bon, tout ça c'est dans la tête quoi. C'est moins grave que si c'était une fracture ou un truc d'un autre genre. Et c'est vrai. T'as raison, c'est dans notre tête. Mais si on y réfléchit bien, absolument tout est dans notre tête. Le bonheur est dans notre tête. La peur est dans notre tête. La joie, le stress, l'apprentissage, la mémoire, les croyances, l'effet des drogues. Toutes ces choses ont un rapport très direct avec ce qui se passe dans notre tête. Ça les rend pas moins réels pour autant. D'une certaine façon, on pourrait presque dire que tout ce que l'on vit est psychologique. Et donc, une blessure psychologique touche au cœur même de ce qui te caractérise en tant qu'individu. C'est tout aussi important qu'une blessure physique. D'ailleurs, les deux sont très souvent liées, tu sais. Ouais, je vois pas vraiment ce que tu veux dire. Mais par exemple, tu me parlais de fracture tout à l'heure, mais pourquoi soigne-t-on les fractures ? Ben, parce que ça fait mal. Et puis si on guérit pas, on peut avoir des séquelles. C'est vrai, tu as raison. Une fracture est souvent douloureuse. Mais la douleur, c'est dans la tête finalement. C'est quelque chose qui se passe dans ton psychisme. Autrement dit, tu soignes ta jambe parce que la douleur qu'elle t'inflige impacte sur ton physique, mais également sur ton psychique. Ouais, ben t'inquiète, je peux me débrouiller tout seul. Il suffit de suivre ses intuitions finalement. Ça sert à rien de trop réfléchir dans ces cas-là. Enfin, on peut refaire le monde 100 fois, mais ça changera jamais la réalité, quoi. Alors, effectivement, ça sert absolument à rien de ruminer sur des sujets abstraits qui sont pas en lien avec la réalité. Mais c'est pas du tout ce qu'on fait en psychologie ou en psychiatrie, tu sais. On peut aussi essayer de raisonner de façon très concrète en appuyant nos connaissances sur des théories bien établies. Par exemple, tu viens de me dire, il suffit de suivre ses intuitions, mais est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce qu'il suffit de réfléchir seul sur soi pour mieux se connaître finalement ? Aucune idée. Eh ben non. Il y a quand même beaucoup d'expériences qui montrent que le plus souvent, nous n'avons pas un accès conscient aux mécanismes qui déterminent nos choix. Et en plus de ça, nos cerveaux produisent de fausses raisons après coup pour justifier nos comportements et leur donner une cohérence. En s'invente des histoires, quoi. Alors, il y a une façon assez rigolote de voir ça. Tiens, regarde. Regardez cette petite vidéo et demandez-vous ce que vous voyez. Dans presque tous les cas, les gens à qui on montre ces images racontent une sorte de petite histoire sur le fait que le gros triangle chasse le petit triangle et le rond. Le discours obtenu est parfois très élaboré. Parfois, certains imaginent que le gros triangle est méchant et qu'il veut du mal aux autres. D'autres supposent qu'il veut se venger d'un méfait ou alors que c'est une famille qui se dispute, etc. Autrement dit, nous attribuons des désirs, des comportements, des émotions à des formes géométriques en mouvement. Mais objectivement, qu'en savons-nous ? Ce que nous voyons vraiment, en fait, c'est des formes géométriques, des triangles, des ronds, des segments qui se déplacent sur une image. C'est tout. En théorie, il n'y aurait rien d'autre à dire. Cette attitude que nous avons à attribuer des causes, expliquant ce que l'on voit en l'intégrant dans un tout et dans une histoire globalement cohérente, est inhérente à notre fonctionnement. On appelle souvent ça l'erreur fondamentale d'attribution. C'est notamment grâce à elle que nous parvenons à interpréter le comportement des autres en supposant, par exemple, que si quelqu'un est en colère, il ne faut pas le déranger. Mais c'est aussi à cause de cette erreur qu'il faut apprendre à se méfier de notre introspection. Ouais, c'est intéressant ça. Mais où est-ce que tu veux en venir finalement, là ? Eh bien, je réagis juste à ce que tu disais sur la citation d'André Gide. Pour moi, mieux se comprendre, ça n'est pas arrêter son développement. C'est plutôt l'inverse. Mais par contre, c'est vrai que si on réfléchit seul, on peut vite tomber dans des biais et faire des erreurs de raisonnement. C'est pour ça, entre autres, que dans certains cas, quand on va moins bien, c'est intéressant d'avoir un psychologue ou un psychiatre. Parce que dans ces moments-là, c'est d'autant plus dur d'avoir une vision objective du problème et de trouver des solutions. Et c'est d'autant plus étonnant de voir qu'à 12 ans, par exemple, un enfant, il sait lire, il sait écrire, il sait faire des additions, des soustractions, des divisions. Il connaît la géographie, l'histoire. Et pourtant, personne ne lui a jamais expliqué ce que sont les émotions, comment mieux gérer son stress, comment mieux apprendre, comment mieux focaliser son attention sur ce qui l'intéresse. C'est quoi la dyslexie ? C'est quoi un TOC ? C'est quoi la dépression ? Ah bah ouais, la dépression, c'est compliqué. Moi, sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient que ça avait été inventé par les labos pour vendre des antidépresseurs. Et puis apparemment, les définitions de la dépression, ça a changé en fonction des époques. C'est vrai que moi, quand j'y réfléchis seul dessus, ça m'aide pas beaucoup, quoi. T'en penses quoi, toi, tout ça ? Oula, tellement de questions. Eh bien, cette chaîne est faite pour essayer de donner des réponses à ce genre de questions sur la psychiatrie. Mais plus largement, mon objectif est aussi de sensibiliser à la psychologie et aux neurosciences, parce que finalement, tout ça, c'est quand même assez lié. Et je suis vraiment persuadé que de meilleures connaissances sur nos processus psychologiques peuvent nous aider à mieux fonctionner, à se sentir mieux dans son corps, à être plus efficace dans ce qu'on veut faire, et à ne pas tomber dans certains pièges ou autres biais cognitifs. Sur cette chaîne, il y aura différents formats de vidéos. Certaines seront plus faciles à regarder, d'autres seront un peu plus techniques, et il y aura un petit encadré orange autour, et d'autres seront plus compliqués et seront encadrés en rouge. Mais dans tous les cas, je vais essayer de rester compréhensible par le plus grand nombre, donc n'hésitez pas à jeter un oeil. Parce que mieux se comprendre, ça peut probablement rendre nos neurones heureux. Ok, bah vaste programme. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada